Je pose la question, est-ce que le PSG est plus fort que jamais cette saison sous-entendue ? Est-ce qu'effectivement, comme il l'avait dit, c'est leur meilleur moment de la saison ? A eux, leur climax, regardons vos réponses. Vous dites quoi ? Oui pour Alicia, oui pour Karim. C'est mieux que prévu même pour Nabil Djelit. De l'autre côté, il faut être fort en avril-mai et donc a priori c'est le cas pour Karim. Dans la tête, oui, assez intéressant ça aussi la tête. On va y aller dans un instant et un peu. Merci Raphaël. Karim, je viens voir sur avril-mai parce que ça fait des années qu'on fait des émissions ensemble. On sait très bien qu'on dit qu'il y a une saison jusqu'en décembre puis après, il y a avril-mai quand ça compte, quand les choses-là, certains s'effondrent. Est-ce que quelque part, vous êtes un peu épaté par leur solidité ou leur efficacité, leur parcours, je ne sais pas, par quelque chose, par le fait qu'ils soient bons maintenant ? Non, pas épaté. En fait, toutes les grandes équipes doivent être prêtes à cette période de la saison. Oui, mais ce n'était pas gagné que ce soit une grande équipe. Oui, non mais le Real Madrid monte en puissance, City, enfin c'est comme ça, tu es programmé pour être bon lorsqu'il y a les matchs qui comptent et les matchs élimination directe. Ce qui est très fort, c'est ce qu'ils ont fait à Barcelone parce qu'ils ne l'avaient jamais fait. Ça, c'est effectivement différent. Après, il y a effectivement Aroro qui s'aborde, mais voilà, ça, ce n'est pas le problème du PSG. Le PSG, ils ont renversé une situation très complexe où ils étaient en position d'être sortis de la Ligue des Champions et finalement, ils sont rentrés de Barcelone en étant qualifiés. Et vu leur passif, c'était un plafond de verre d'une certaine façon qui a sauté. Même si le Barça n'est pas un grand Barça, etc., on s'en fout. Le PSG a réalisé quelque chose qu'ils n'avaient jamais réalisé. Et là, ils sont en train de monter en puissance. Et puis, ils ont un calendrier aussi favorable. Le Barça, ce n'était pas exceptionnel, mais ils l'ont fait. Dortmund, ce n'est peut-être pas ce qui se fait de mieux en Europe. Et ils ont des arguments pour faire mal à Dortmund. Après, on verra si, final, il y a ce qui se passe. Mais en tout cas, Louis Henrique, il est en train de réussir son pari par rapport au fait qu'il avait dit qu'il serait prêt lorsque ça compte, ça compte maintenant. C'est vrai, dans la tête, Seb, je crois que c'est Ludovic Aubragniak qui avait dit le soir de la Calife, qu'il gérerait mieux leurs émotions. En tout cas, peut-être cette année, il y avait un peu de ça. Est-ce que vous rejoignez ça quand vous dites dans la tête ? Est-ce que c'est le fait qu'il soit solide, qu'il ne craque pas, alors que par moment, ils avaient craqué ? Karine parlait de plafond de verre. Non, mais parce que dans le jeu, mais on en parlera peut-être, on ne voit pas qu'il y ait beaucoup de progrès. Mais ça permet d'en discuter. Si vous regardez vraiment les matchs avec attention, les matchs difficiles. Mais ils sont passés, on l'a oublié, contre Newcastle. Ils ont un avantage énorme accordé par l'arbitre. Parce que normalement, il y a un pénalty qui les élimine. Ils sont en très grande difficulté au Parc des Princes. Ensuite, il y a ce match contre Barcelone au match allé. Et eux, ils ont vu le vide. Ils ont vu le précipice. Ils se sont dit, c'est la saison pourrie. Encore une fois. Et puis d'un coup, ça se renverse. D'un coup, les petites choses comme ça, il y a la expulsion, ils reviennent. Et puis eux-mêmes, alors qu'ils ont cru que ça allait partir vraiment dans des sales dispositions, ils se sentent portés par un élan. Et ça, ça change tout. Ça change tout parce qu'eux-mêmes, s'ils mettent à y croire, alors qu'ils n'y croyaient pas. Et que la rupture a été toute proche. Avec l'entraîneur, qu'on le veuille ou non, on réécrira l'histoire plus tard. Et puis, ce n'est pas grave. Mais la rupture a été toute proche. Donc, eux, ils sont portés par quelque chose. Est-ce que ça les mènera au bout ? Je n'en sais rien. Parce qu'encore une fois, dans le jeu, il y a des choses un peu difficiles. Oui, mais par exemple, le fait qu'ils concèdent des occasions, par exemple. Parce que vous voulez qu'on parle de jeu, on parle de ça. On en parlait avec Soane Borsellino, je crois, hier, sur ce plateau. On se disait, bon, maintenant, ils sont à deux matchs de demi-finale, une finale de la Coupe de France et une éventuelle finale avec des champions. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont changer le fait qu'ils prendront plus d'occasion. Jusqu'au bout, Donnarumma devra faire des arrêts miracles. Jusqu'au bout, ils concèdent des occasions. Mais jusqu'au bout, ils marqueront un but de plus que l'adversaire, peut-être. Peut-être pas face au réel. Non, mais peut-être. On verra. Mais le fait est qu'ils concèdent énormément d'occasion, quelque soit l'équipe alignée. Mais ça ne changera plus sur ça, vous êtes d'accord ? Non, ça ne changera plus. Parce que moi, je pense qu'ils ont un déficit d'agressivité dans les duels. Que le milieu de terrain, justement, dans ce domaine-là, est un peu limité. Il a d'autres qualités, mais il est un peu limité. Que Zahir Emery, qui est formidable, qui réalise une saison extraordinaire, est quand même moins bien globalement. Donc, ils ont quelques limites. Mais, encore une fois, il y a tellement d'équipes qui ont gagné malgré des limites. Ce n'est pas grave. S'ils y arrivent, ça sera formidable. Il vous plaise bien, ce PSG-là, Karim ? Il vous surprenne déjà ou pas, avant de vous plaire ? Surpris, non, puisque Lucien Riquet me l'avait annoncé. Enfin, pas moi personnellement, mais de manière générale. Je crois que vous... Non, non, on se connaît un peu. Non, non, pour être plus sérieux. Non, c'était annoncé. Bon, c'est annoncé un peu plus tôt, visiblement, dans la saison, mais il tient pour l'instant sa promesse. Le PSG me fait penser un peu au Real Madrid dans les années où le Real galère lors de la première partie de saison. Et puis après, quand il s'agit de gagner... Souvenez-vous de l'année Benzema. Quand Benzema a fait une Ligue des Champions incroyable et qu'il gagne contre le Liverpool. Le Real Madrid, tour après tour, monte en puissance. Effectivement, moi, le match qui m'a le plus choqué cette année du PSG de manière négative, c'était à Newcastle. Cette défaite, cette lourde défaite du PSG où le PSG a pris l'eau de toutes parts. Mais c'était il y a longtemps. C'était presque, j'allais dire, une autre époque. Là, aujourd'hui, ils ont pris confiance. Je pense que Luis Enrique a aussi réussi à impliquer des remplaçants qui n'étaient pas impliqués. Je pense à Gonzalo Ramos, qui va peut-être pouvoir lui sortir des matchs ou des fins de matchs intéressantes contre Dortmund ou des matchs qui arriveront dans quelques semaines. Parce que ce sont aussi les remplaçants qui vous font gagner parfois des gros matchs de Coupe d'Europe. Et puis Bappé, je pense, la relation avec Luis Enrique, on n'est pas à l'intérieur du vestiaire, mais je pense qu'il a aussi intégré le fait qu'il n'allait pas jouer tous les matchs maintenant, alors qu'on parlait beaucoup de ça. Souvenez-vous, finalement, on a un tout petit peu parlé de ça contre Lyon. Là, il revient, c'était un non-événement. Oui, on avait dit non-événement. Voilà, donc je pense qu'ils ont réussi à faire le vide, à nettoyer, à cliner autour du club la mauvaise ambiance. Et ça, ça peut aider le PSG contre Dortmund. Après, moi, je ne sais absolument pas, parce que c'est le match dont on parle, dans quel état sera Dortmund contre le PSG. Je suis persuadé que ce ne sera pas le même Dortmund qu'au match allé, au Parc des Princes, le Dortmund qui avait pris 3-0. Et je suis persuadé que ça se rapprochera du Dortmund qui avait accueilli le PSG lors de la dernière journée de la phase de groupe. Et les deux équipes ont une trajectoire ascendante. Et moi, ce que Dortmund m'a montré contre l'Atlético Madrid, c'est quand même assez costaud. Donc, attention, prudence, mais le PSG a l'air préparé. Alicia, bonsoir. Vous allez faire un truc sur l'état des lieux de Dortmund et quand même à parler de... Oui, vous avez totalement raison, c'est le moment. Qui vous fait une passe décisive, mais elle ne veut pas aller en profondeur. Statique, comme ça, au milieu. C'est complètement de ma faute. Alors, en état des lieux de Dortmund, à G-6, avance. On me donnait une autre information dans l'oreillette. À G-6, du choc. Un Dortmund toujours à deux visages. Que ce soit en championnat, un visage assez moyen, fébrile. Même s'ils n'étaient pas loin de battre le Bayer Leverkusen le week-end dernier. Avant qu'ils n'égalisent à la 97e minute. Le champion d'Allemagne, toujours aussi impressionnant. Et un Dortmund plus convaincant en Ligue des champions, notamment à domicile. Mais il y a des blessés et pas des moindres. L'absence de Sébastien Lerre, l'attaquant du Borussia Dortmund, touché à la cheville. Qui ne devrait pas être établi pour la double confrontation face au Paris Saint-Germain. On parle même de fin de saison pour l'ivoirien. Gros coup dur pour Edin Terzic. Tout comme Rami Ben Saibini, un autre ancien de Ligue 1 qui ne devrait pas être là non plus. Daniel Malen, lui, incertain. L'international néerlandais, toujours touché à un genou. Dortmund qui s'apprête à disputer aussi un match capital ce week-end pour la quatrième place face à Leipzig. Donc, allez savoir, ils vont peut-être y laisser du jus, les joueurs de Dortmund. Et puis, petite info aussi sur ce choc. Info sur l'ambiance qui risque, encore une fois, d'être absolument très très chaude. bouillante au Signal Iduna Park. 4 000 supporters parisiens effectueront le voyage. Les tribunes réservées aux supporters parisiens seront pleines à craquer, comme lors du match en face de poule. Des places qui se sont vendues en moins de 5 minutes. C'est génial, le mur jaune. Et qui ne sont pas chers en Allemagne. Oui, exactement. 18 euros. Coupes moins chers qu'en France. Oui, oui, ça je vous le confirme. Et encore, je ne vous parle pas des sites de revente où là, il faut qu'à moi, il ne piquez sa maison. Nabil, on a vu le dessin de Faro. Alors, je reviens un peu sur ça, mais c'était habile ce qu'il a dessiné Faro. Il a dit le PSG plus fort sans Neymar et sans Messi. Attendez-vous, qu'est-ce que ça va être l'année prochaine sans Bappé ? Le foot, c'est quoi ? Voilà, c'est ça ce dessin. C'est surprenant qu'il soit plus fort sans Messi et Neymar. C'est le côté équipe. Ils ne sont pas plus forts sans Messi et Neymar. Ils sont plus cohérents quand même. J'ai l'impression que tu as envie de... Non, non, vas-y. Je trouve qu'ils sont plus forts, mais Karine a le droit d'avoir son avis. Moi, je trouve qu'ils ne sont pas forcément plus forts. Et je vais même être indulgent sur la note artistique, entre guillemets. Je crois que ce n'est pas une année pour parler forcément que du contenu. Là, c'est l'histoire d'une trajectoire, d'un parcours. Et pour moi, la mission, elle est plus que remplie. Parce que si, en début de saison, on m'avait dit qu'on partait sur une nouvelle équipe avec de tels départs et que cette équipe-là, elle serait déjà quasiment championne de France, finaliste de la Coupe de France et demi-finaliste de la Ligue des Champions, j'insiste sur demi-finaliste de la Ligue des Champions, c'est-à-dire top 4 européens. Il y a eu des Paris Saint-Germain beaucoup plus outillés, mieux armés, qui n'y sont pas arrivés. La ligne d'Orienne, c'est la troisième fois en cinq ans qu'ils sont en demi-finale de la Coupe d'Europe de C1. Oui, mais après... Il y a plafond de verre et Karine a complètement raison de rappeler les échecs en huitième. Mais si vous faites la stade sur cinq ans, comme c'est comme ça que se calcule l'indice UEFA, c'est trois fois en demi-finale sur cinq ans. Après, c'est des échecs à chaque fois qui ont été marquants. Oui, oui, mais... C'est des échecs qui ont été marquants et puis c'est surtout des échecs avec des joueurs extraordinaires. Oui, bien sûr. Voilà, que vous avez cités. Vous avez raison, tous les deux. Donc moi, je ne pense pas que ce soit une grande équipe, mais peut-être que ça peut devenir une grande équipe dans les années à venir. On sent qu'il y a quand même un capitaine à la barre. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord avec lui. Mais force est de constater, au moment où on se parle, le grand vainqueur de la saison, c'est Louis Sanrique. Est-ce que tu penses que le PSG actuellement, ils sont injouables ? Est-ce que tu vois le PSG imbattable ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle du foot, ici, on est passionné par le foot. Le foot, si c'est chien, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de la notification pour ne pas remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, c'est qu'on est parti. Alors, est-ce que tu vois le PSG imbattable ? Est-ce que tu trouves que ce PSG a un jouable ? Déjà, les gars, le PSG, avant de répondre à ma question, je voulais revenir sur l'effectif du PSG. Le PSG, pour moi, ils ont un effectif correct. Je ne dis pas que c'est un effectif ISL, ce n'est pas l'effectif de Manchester City, ce n'est pas l'effectif du RIA de Madrid, ce n'est pas l'effectif du BN de Munich, on est d'accord. Mais je trouve que cet effectif-là peut remporter la RDC. Je t'explique. Le PSG va jouer Donne-Moon. Et Donne-Moon, pour moi, si le papier, c'est inférieur au bas, ça. Pour moi, Donne-Moon, si le papier, c'est inférieur au bas, ça. Et le PSG va jouer le match retour au parc de presse, ça, c'est une donnée à ne pas négliger. Parce que si le PSG avait joué le match retour à Donne-Moon, sachant qu'à Donne-Moon, il y a souvent une très grosse ambiance, je devais être un peu réservé. Je devais être un peu réservé. Mais là, le PSG va jouer le match retour à domicile. Et pour moi, ça compte. Pour moi, ça compte. Ce PSG-là, le bas, ça, pour moi, est supérieur à Donne-Moon. Étant donné que le PSG va jouer le match retour à domicile, pour moi, le PSG est favori dans la double confrontation contre le Bruce Donne-Moon. Et si le PSG passe, ce qui, pour moi, est probable, puisque probable, il va rencontrer soit le Real, soit le Bain. Et si un match, le PSG peut battre tout le monde sur un match. Ce PSG-là, il peut battre tout le monde sur un match. Tu passes Donne-Moon, tu arrives en finale face au Real ou au Bain, tu peux battre tout le monde sur un match. Sur un match, c'est possible. C'est pour ça que moi, j'ose croire que ce PSG-là, pour moi, il peut remporter la RDC. Mais je ne suis pas en train de dire que ça sera évident. Je ne suis pas en train de dire que ça sera évident. Je dis juste que, pour moi, ils peuvent remporter la RDC. Maintenant, donc, me faire croire que cette équipe est injouable, pour moi, il y a beaucoup de lacunes. Il y a beaucoup de lacunes au PSG, notamment défensivement. Défensivement, les gars, ce n'est pas le Real de Madrid. Défensivement, ça concerne beaucoup d'occasions. Face à Lyon, ça concerne beaucoup d'occasions. Face à Lorient, ça a également concerne beaucoup d'occasions. Lorsque moi, je regardais la charnière, Lucas Hernandez, Marquinhos, ou encore Skrinias, pour moi, Skrinias, déjà, pour moi, c'est très très lent. C'est très très lent. Ça n'a pas le niveau pour jouer au PSG. Pour moi, Skrinias n'a pas le niveau. Pour l'instant, peut-être que le Taille pourra élever son niveau, mais pour l'instant, c'est trop lent. Ça n'a pas le niveau, les gars. Ça n'a pas le niveau. Donc, les deux défensés fiables, c'est Lucas Hernandez et Marquinhos. Tu peux éventuellement mettre Danilo en chinelle centrale. Ça peut également faire l'affaire. Mais, je pense que lui, c'est Eric qui partira sur Marquinhos et Lucas Hernandez. Les latéraux, c'est bon. Tu as Kimi, tu as Mendes. Au milieu, je trouve que c'est un peu problématique. Certes, tu as Vitinho, tu as Emery, mais Fabien Ruiz, il fait le job, mais parfois, c'est un peu, c'est un peu parfois limité. En attaque, ils ont de l'attaque. Surtout que Ousmane Dembélé revient très bien. Ousmane Dembélé revient très bien, les gars. Très bien. Il est à 4 buts en 3 matchs, 4 buts en 3 matchs. Tu as également Barco, là, que je trouve, il vient très bien. Tu as Kylian Mappé, Kylian Mappé, 43 buts en 43 matchs. Donc, l'attaque, franchement, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Mais, ce PSG, pour moi, ce n'est pas injouable. Puisque, face au Barça, si le Barça n'a pas le carton rouge, est-ce que le PSG gagne 4 buts en 1 ? Lui, le carton rouge, fait partie du match. Le carton rouge, c'est un fait de jeu, mais, une fois de plus, si ce Barça n'a pas le carton rouge, est-ce que le PSG gagne 4 buts en 1 ? Donc, c'est difficile vraiment de juger ce PSG. C'est très difficile de juger ce PSG. Le match de référence qu'ils ont eu, qui se fassent au Barça, un Barça à 10, c'est très compliqué de faire une analyse profonde sur ce match. Très compliqué. Donc, c'est pour ça que moi, ce PSG-là, je trouve qu'ils ne sont pas injouables. Ils ont des failles, notamment défensement, d'un arrouement. En termes de relance, c'est son point faible. Sur les sorties aérelles, c'est également son point faible. Il y a beaucoup à travailler dans ce PSG. Il y a des lacunes dans ce PSG. Et lorsque tu as autant de lacunes, pour moi, tu n'es pas injouable. Tu n'es pas injouable. Partage-moi ton référentiel en commentaire. Est-ce que tu trouves que ce PSG est injouable du matau et ce n'est pas encore fait ? N'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche, de la notification pour me remarquer dans les prochaines vidéos qui vont arriver à la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.